Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous parler de UI Progress View Comme vous le savez l'utilateur est un grand impatient on a déjà vu dans une séquence précédente un moyen de le faire patienter avec la fameuse roue mais il peut être également intéressant de lui montrer qu'un calcul progresse et qu'on a une petite idée de combien il en reste et pour cela on va utiliser une UI Progress View vous voyez c'est ici la barre de progression dont je peux changer pas mal de paramètres et en fait c'est assez simple parce qu'on va affecter quelque part une valeur comprise entre 0 et 1 0 c'est j'ai rien fait et 1 c'est j'ai terminé mon calcul et puis on a différents styles je vais vous montrer cela tout de suite alors pour les styles vous avez le style default et vous avez le style barre et puis default et barre donc ça c'est la version en objectif C avec les identificateurs qui sont super longs et puis la version en Swift avec les identificateurs qui sont beaucoup plus courts en gros comme principe de fonctionnement c'est assez simple vous créez votre vue et après la seule chose qui est à faire c'est de positionner des valeurs dans un attribut qui s'appelle Progress et quand il vaut 0 il n'y a rien, s'il vaut 0,5 on en est à la moitié, s'il vaut 1 on est à 100% et en fait le système va automatiquement construire, remplir la proportion en pourcentage entre 0 et 1 bien évidemment de la largeur que vous aurez décidé pour votre vue voilà regardons donc ce petit exemple vous voyez que j'ai un bouton et dès que je tape sur ce bouton ça fait progresser des barres de progression vous voyez que j'en ai deux, une avec je vois la distance, je vois la largeur et puis l'autre je ne la vois pas d'accord, il y en a une, les deux styles sont différents, vous verrez dans le source et à chaque fois que je tape sur progresser et bien ça rajoute 10% et lorsque je dépasse 100% hop mes deux barres disparaissent c'est le comportement typique d'une barre de progression en général regardons le code source correspondant, j'ai tout mis dans le view contrôleur, c'est assez simple donc j'ai ici un bouton et deux progresser que j'installe ici dans la vue j'associe l'événement, enfin la méthode action progresser à chaque tape sur le bouton ça c'est la méthode affichée pour afficher les choses joliment sur ma vue et puis j'ai ici la fonction progresser vous voyez qu'à chaque fois que et bien je tape sur progresser et bien j'incrémente 2.01 les deux barres de progression bien évidemment dès que j'atteins 1 donc ça c'est le cas jusqu'à ce qu'il atteigne 0.9 dès que j'atteins 1 ce que je fais c'est que je fais disparaître mes deux barres de progression mon calcul c'est terminé et puis ça c'est la méthode view will transition to size on a déjà vu ça mille fois je ne vais pas revenir dessus en guise de conclusion vous voyez que maintenant on a deux manières de faire patienter l'utilisateur en fait c'est important parce que la roue qui tourne c'est sympa mais si le traitement est vraiment long on va avoir l'impression qu'il ne se passe rien et les gens vont pouvoir s'impatienter donc c'est bien qu'il se passe des choses à l'écran et typiquement une barre de progression c'est quelque chose qui se passe à l'écran mais en gros la règle d'or pour des choses d'une durée raisonnable c'est lorsque vous ne savez pas évaluer distance à la fin d'une action vous faites un UI activity indicator view donc c'est la roue qui tourne quand vous savez évaluer la progression d'une action c'est plutôt un UI progression sachant que dans l'absolu vous avez intérêt à éviter que ce soit trop long parce que même avec une progression c'est trop trop lent au bout d'un moment l'usager il en a marre mais ça c'est pas lié à la programmation c'est lié au fait que les usagers sont en général des gens rarement patients on a l'impression que leur vie est une course contre la montre et voilà donc faut que vous sachiez gérer cela je vous remercie de votre attention à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501